Générique ... Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce jeudi sur A12. Voici le sommaire de ce journal. La Russie épinglée par Amnesty International pour les cas de restrictions des libertés publiques qui se multiplient, selon l'organisation, la situation s'est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine. Tensions entre Jérusalem et Téhéran autour de la mort de Davout, de Djavari. 48 heures après l'attentat qui a supprimé cet officier des gardiens de la révolution près de Damas en Syrie, l'Iran désigne Israël comme le principal suspect de cet assassinat. Et l'agence spatiale européenne qui dispose d'un budget de 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années, la décision a été prise ce mercredi à Paris au cours d'une rencontre des ministres européens des finances. La Russie dans les collimateurs de l'ONG Amnesty International. Selon l'organisation, les libertés individuelles publiques sont en nette régression dans le pays, surtout avec l'encadrement de l'information depuis le début de la guerre d'invasion en Ukraine. Le point dans ce reportage. Un nouveau rapport d'Amnesty International révèle que la liberté d'expression et d'association est menacée en Russie. Selon les premières conclusions, les médias ne sont pas la seule cible de ces attaques. Les citoyens et les ONG agissant en qualité d'observateurs font également l'objet de répression. Selon Amnesty International, les choses se sont aggravées depuis le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012. Une situation qui empire à chaque disparition, empoisonnement ou arrestation d'opposants au pouvoir, dont Alexei Navalny. Alexei Navalny est considéré par le Kremlin comme un individu dangereux, qui pourrait potentiellement provoquer des contestations et mener des rassemblements contre les politiques et pratiques du gouvernement, explique cette chercheuse d'Amnesty International. D'où la nécessité de l'isoler. Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, le contrôle de l'information est essentiel pour le régime russe. Amnesty International affirme que l'exclusion des médias indépendants et des défenseurs des droits de l'homme signifie que le gouvernement peut manipuler le récit de la guerre à sa guise. L'un des exemples est l'interdiction de l'utilisation du mot « guerre ». Pour Natalia Prilutskaya, il est essentiel de soutenir la société civile russe. Si la communauté internationale reste silencieuse, elle renforce cette répression. Cela permet de cristalliser cette sorte de consensus dans la société que Poutine et son gouvernement cultivent. Amnesty International affirme que les journalistes et défenseurs des droits de l'homme s'efforcent de s'adapter en travaillant depuis l'étranger, par exemple. Tous espèrent un jour retrouver des conditions de travail dignes où le droit d'informer ne sera pas menacé par des peines de prison. La Russie serait-elle indirectement impliquée dans la cyberattaque qui a paralysé hier mercredi le site web du Parlement européen ? Le regard se tourne en tout cas vers Moscou, d'autant plus que l'incident qui est survenu peu après l'adoption par l'institution d'une résolution déclarant la Russie comme un état soutenant le terrorisme aurait été revendiqué par un groupe réputé pro-russe. Le site web du Parlement européen fait l'objet d'une cyberattaque sophistiquée. C'est ce qu'a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola. Sur Twitter, elle a affirmé qu'un groupe pro-Kremlin en avait revendiqué la responsabilité. D'après le porte-parole du Parlement européen, ils subissent une attaque par déni de service, ce qui signifie que l'auteur de l'attaque a réussi à rendre le réseau indisponible en l'inondant de demandes superflues. Le site est devenu temporairement indisponible quelques heures seulement après l'adoption d'une résolution qualifiant la Russie d'état soutenant le terrorisme. Le site web a cessé de fonctionner vers 14h cet après-midi, soit moins de 2h après le vote. La ville de Durban en Afrique du Sud abritait la deuxième édition des réflexions entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs autour des stratégies de règlement des conflits sur le continent. Le point est sur ces concertations qui se sont achevées le 15 novembre dernier. Clôture de la deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEB ce 15 novembre 2022 ici à Durban en Afrique du Sud. Les deux jours de travaux ont abouti à une stratégie de mutualisation des ressources pour le déploiement conjoint des équipes de prévention ou de médiation pour indiquer les conflits sur le continent. Je voudrais souligner les objectifs de cette retraite qui est axée sur le renforcement du lien entre la gouvernance et la paix et la sécurité pour relever les défis continentaux et approfondir la compréhension des causes profondes des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Rappelons que la retraite conjointe inaugurale du MAEB et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été organisée du 19 au 21 décembre 2022 à Durban en Afrique du Sud. En mars 2022, le Conseil de paix et de sécurité a institutionnalisé la ténue annuelle d'une retraite conjointe entre les deux parties pour une Afrique suée et pacifique de bonne gouvernance, de démocratie, de justice et de l'état des droits et de participation populaire. Dans le système de l'Union africaine, nous continuons de démontrer l'intégration et l'orientation principale de la gouvernance politique dans les efforts de paix et de sécurité. Ce n'est que grâce au constitutionnalisme, au respect de l'état de droit, à la justice sociale et à la démocratie que nous parviendrons à une plus grande résilience pour promouvoir la paix et la sécurité. C'est pour cette raison que nous sommes très reconnaissants que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs puissent continuer à travailler ensemble pour le meilleur de la stabilisation africaine en cette période très difficile. Les travaux de cette deuxième édition devraient déboucher sur l'interconnexion entre la gouvernance politique, la paix et la sécurité en Afrique afin d'adopter des stratégies d'allaire précoce visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits armés et à prévenir leur récurrence sur le continent. Désormais, nous sommes en mesure d'amener les partenaires du Conseil de paix et de sécurité à dire que nous devons travailler ensemble parce que nous sommes confrontés à un défi fondamental. Nous allons désormais fonctionner ensemble, notamment dans le déploiement des équipes, en harmonisant certaines de nos interventions pour qu'elles aient à la fois le volet « causes profondes » et aussi le volet « gestion des conflits ». Cette retraite a souligné la nécessité de comprendre les causes profondes des conflits en Afrique pour mieux prévenir leur récurrence sur le continent. L'événement a aussi cherché à consolider la coopération entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Maïeb en matière d'alerte précoce afin de renforcer le lien entre la gouvernance et la paix et la sécurité pour une stabilité durable. La pression monte au Nigeria à quelques encablures de la présidentielle de février 2023. C'est également la saison des belles promesses, comme il en ressort dans les différents meetings de campagne. Illustration avec Peter Obi qui, depuis Ibadan, dans le sud-ouest du pays, promettait le retour à la sécurité s'il venait à remporter le scrutin. Les supporters du candidat du Parti travailliste à la présidentielle du 25 février 2023 au Nigeria ont donné de la voix mercredi à Ibadan. Peter Obi tenait dans la capitale de l'État d'Oyou un rassemblement électoral, occasion pour les exagénaires qui briguent la succession de Mouamadou Bouhari de présenter sa vision pour son pays. Peter Obi promet de rompre avec l'ordre ancien. « Laissez-moi vous assurer que le gouvernement que nous avons l'intention de former construirent un nouveau Nigeria. Un pays auquel les Nigérians seront fiers d'appartenir parce que nous sécuriserons et unirons le Nigeria. » Pour l'éparvenir, le candidat entend s'attaquer à la corruption qui entraverait les sorts de son pays. « Nous allons combattre la corruption. La corruption tue l'avenir de la jeunesse du Nigeria parce que les gens volent l'argent qui pourrait être utilisé pour développer le pays. Moi et Baba Ahmed allons révisiter notre histoire. Nous sommes des créateurs de richesses. » Pour être élu président au Nigeria, il faut remporter 50% des suffrages, mais aussi 25% des bulletins dans les deux tiers des 36 États. « À Jérusalem, dans la capitale israélienne, deux attentats à l'explosif ont fait un mort et plusieurs blessés. Dans la matinée de ce mercredi, des violences qui, selon toute vraisemblance, ne sont pas sans rappeler des signes précurseurs d'une intifada, comme en 1987 et 2000, analyse avec nos confrères de la télévision israélienne I24. » « Des attentats à l'explosif dans des arrêts de bus. Les attaques de ce matin à Jérusalem ne sont pas sans rappeler la seconde intifada. Depuis cette époque, très peu d'attentats font usage d'explosifs dans des zones à forte densité civile, comme des arrêts de bus. Pour des témoins de la scène, le parallèle entre les deux événements est évident. » Une foule de gens a commencé à fuir. L'autobus avait l'air explosé à l'avant. Cela rappelle des jours très sombres. En 2000, Ariel Sharon, alors parlementaire, se rend sur le mont du Temple, « Perçu comme une provocation par de nombreux Palestiniens, cela provoque une vague de violence dans le pays. » Pendant cinq ans, de larges émeutes éclatent en Cisjordanie et on assiste à une vague d'attentats suicides à la bombe, souvent orchestrées par le Hamas et le djihad islamique. Les restaurants, arrêts de bus, centres commerciaux ou encore points de passage deviennent les cibles de ces attaques. Au total, 141 attentats terroristes ont lieu durant la seconde intifada. Le cycle de violence continue jusqu'en 2005, qui marque approximativement la fin de la seconde intifada. Cette année-là, durant le sommet de Sharm el-Sheikh, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Ariel Sharon se mettent d'accord pour mettre fin aux hostilités. Durant cette période, plus de 1 000 Israéliens, dont près de 700 civils, sont décédés. Côté palestinien, plus de 3 000 décès, dont plus de 1 500 civils, sont déplorés, selon l'organisation non-gouvernementale Bedsalem. 48 heures après la mort d'un colonel des gardiens de la révolution en Syrie, Théran pointe un doigt accusateur en direction de l'État hébreu. Pour le régime iranien, l'attentat qui a coûté la vie à Davoud Javari a été commandité par Israël. L'homme a été tué près de Damas. Aucune place au doute pour l'Iran. Israël est derrière l'assassinat d'un gardien de la révolution tué lundi. Le colonel Davoud Jafari, un des conseillers iraniens en Syrie et membre de la force aérospatiale des gardiens, a été tué par les associés du régime sioniste avec une bombe artisanale en bordure de route près de Damas. Parmi les principaux partisans du président syrien Bachar el-Assad pendant les 11 ans de la guerre civile, l'Iran a envoyé des milliers de combattants de la région pour combattre aux côtés de ses forces. Des dizaines de soldats iraniens ont été tués, bien que Téhéran nie toute présence militaire iranienne en Syrie, affirmant que seuls des conseillers issus du corps des gardiens de la révolution opèrent aux côtés de l'État syrien. Le groupe paramilitaire prévient Israël de représailles. L'ennemi sioniste en assumera la responsabilité et paiera. Israël a mené des centaines de frappes en Syrie sans jamais revendiquer de telles opérations. L'État hébreu a cependant reconnu qu'il visait des bases de groupes alliés à l'Iran, telles que le Hezbollah libanais. Samedi dernier, quatre militaires ont été tués dans une frappe aérienne attribuée à Israël le long des côtes syriennes et dans le centre du pays. Le ministre israélien sortant de la défense, Benny Gantz, avait promis une semaine plus tôt qu'Israël continuerait d'agir contre les tentatives iraniennes de positionner ses forces à sa frontière nord et d'y établir des bases terroristes. Israël et la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis ont mené plusieurs raids ces dernières années contre les milices pro-iraniennes en Syrie. 15 ans après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007, Bruxelles a annoncé ce mercredi la fin du mécanisme de contrôle et de vérification en abrégé MCV. Cette mesure avait pour but de surveiller les progrès du pays en matière de renforcement de l'État de droit. Ces dernières années, estime la Commission européenne et on veut Bucharest réaliser d'importants progrès dans ce sens. L'Europe tient à se hisser au rang des grandes puissances spatiales dans le monde. Ce mercredi à Paris, les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne ont adopté un budget de 17 milliards d'euros destiné à financer les activités de l'Agence pour les trois prochaines années. L'Agence spatiale européenne a adopté mercredi un budget de 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années. Un montant en hausse de 17% par rapport au précédent budget mais inférieur toutefois aux attentes du directeur général de l'ESA pour rivaliser avec les Américains et les Chinois. Cette contribution sera destinée à financer les programmes d'exploration spatiale, d'observation de la Terre ou encore de lanceurs. Cette réunion interministérielle des 22 pays membres de l'ESA a aussi levé le voile sur la nouvelle promotion d'astronautes. La précédente, celle de 2009, dont faisait partie le français Thomas Pesquet, a suscité un véritable engouement en Europe pour l'espace. L'ESA a reçu plus de 22 000 candidatures pour seulement 5 reçus, 3 hommes et 2 femmes, dont la française Sophie Adeno, cette ingénieure de 40 ans, a été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Une Britannique, un espagnol, un ingénieur biomédical belge et un médecin urgentiste suisse composent également cette nouvelle promotion d'astronautes à laquelle s'ajoutent 12 réservistes, dont un présentant à un handicap. L'agence spatiale européenne se projette vers l'avenir où les défis seront nombreux. Contrôler l'évolution de sa grossesse et l'état de santé du foetus grâce à une application mobile, c'est désormais possible. Le reportage en Ouganda, où la technologie mise au point par un ingénieur vient emmener à de nombreuses futures mères. Daisy Ankunda est bientôt sur le point d'accoucher. Pendant ce trimestre, elle doit surveiller constamment son bébé, mais grâce à un outil numérique de surveillance fétale, elle n'a pas besoin de se rendre à l'hôpital pour les contrôles. Les signaux des battements du cœur de son bébé ainsi que son rythme cardiaque sont transmis sur son téléphone. J'ai décidé de commencer mes soins prénataux et je me suis rendue dans un hôpital. Mais j'ai dû rentrer à la maison sans avoir eu de soins et ce à cause de la surpopulation du nombre important de mères enceintes. Comme le nom du système l'indique, Wekebere signifie « vérifie toi-même ». Il est plus efficace au cours du dernier trimestre. L'innovation a vu le jour lorsque l'ingénieur en logiciel Stephen Tachobia a perdu sa soeur suite à des complications de grossesse. En combinant cette douleur et cette passion, nous avons pu maintenant commencer en équipe à voir quel type de solution nous pouvions être en mesure de développer pour aider d'autres mères enceintes qui n'ont pas accès aux soins. Les statistiques montrent qu'en Ouganda, 40 bébés sur 1000 meurent à cause des complications pendant la grossesse. Le docteur Sam Monongé a mené l'essai clinique Wekebere auprès de 15 mères à l'hôpital national de référence Kawampe à Kampala. Grâce à cette intervention, ils peuvent prendre en charge davantage de mères, même à distance. Nous utilisons ce qu'une sage-femme met habituellement dans son oreille pour écouter les battements du cœur. Le problème, c'est qu'il faut venir écouter plus souvent. Le système Wekebere est magnifique, de telle manière que vous avez maintenant quelque chose qui est attaché au ventre de la mère. Wekebere est loué à 10 dollars ou peut être acheté à 200 dollars. Cette innovation est présentée comme pouvant sauver des milliers de bébés, en particulier dans un pays où les technologies médicales sophistiquées font défaut. Mondial 2022 au Qatar, deux victoires importantes sont à retenir pour la journée d'hier au mercredi. D'abord, celle de l'Espagne qui a fait une bouchée du Costa Rica, 7 buts à 0. Par ailleurs, le Japon a créé la surprise en pliant la Nationalmannschaft d'Allemagne, 2 buts à 1. Ce jeudi, le Cameroun a raté son entrée en lice en se faisant battre par la Suisse, 1 but à 0. C'est donc terminé pour l'édition de ce jeudi. Vous serez demain vendredi en compagnie de Stéphanie Parra. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de A12. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...